Bonjour, bonjour les youtubeurs, les youtubeuses. Je voulais faire une petite vidéo un matin concernant les contre-mesures qu'on appelle, en anglophone, les flares et les shafts. Vous allez voir, au milieu de mon écran, il y a quelque chose qui va changer. Regardez, vous voyez, là c'est un signe d'électricité. Là c'est un signe de flamme. Ça, il faut vraiment que vous appreniez un bouton rapide, et aussi pour les utiliser. Je ne sais pas si on voit quand on est en mode spatial. Non, on voit absolument rien. Si je me mette de l'autre côté, est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit absolument rien. On ne voit rien du tout. Enfin bref, en combat, en PVP, en combat, on les voit clairement partir. Ils se dirigent vers les missiles, ou les missiles se dirigent vers eux, allez savoir. Ça, c'est les deux contre-mesures que vous avez dans le jeu. Celui-là, c'est contre les missiles qui détectent la chaleur. Et celui-là, c'est contre les missiles qui détectent le magnétisme de votre vaisseau, je pense. De l'électromagnétisme. Vous les voyez quand je tire, regardez en bas, là. Juste ici. Vous allez voir l'énergie, puis tout ce que mon vaisseau dégage. Juste seulement quand je tire. Bon, alors quand je suis à pleine vitesse, que j'accélère, que je ralentis, que je tire, que j'envoie des missiles, je deviens énormément détectable. Et puis, c'est dans ces cas-là qu'il faut apprendre à se servir des flares et des shafts. Il faut vraiment que vous appreniez ces boutons-là par cœur. Parce que sinon, en PVP, même pas en PVP, même contre des pirates dans certaines zones, là, vous allez en avoir besoin. Vous allez vraiment en avoir besoin, sinon vous allez en baver. Fait que moi, je vous conseille de les programmer, si vous avez une manette, de vous programmer le changement, vous voyez. Puis, comment aller tirer, là, pour que ce soit pratiquement un automatisme. Ouais, c'est ça, pratiquement un automatisme. Sinon, vous allez rusher, là. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Des fois que ça marche même pas. Ça marche pas toujours. Il y a toujours la bonne vieille technique d'accélérer au maximum, de partir en vrille, d'envoyer un shaft, ou d'envoyer un flare, dépendamment du missile qui vous colle aux fesses. Et puis, mais en général, ça marche. En général, ça marche quand même assez bien. Puis, c'est ça. Je vous conseille, si vous jouez au clavier, de bien apprendre quelles sont les touches, puis de bien apprendre, ou de bien programmer, apprendre quels seront les boutons sur votre manette, les copains. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous bien sur Star, cette zone. N'oubliez pas de prendre une pause de temps en temps. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada